Oui, shalom, je suis le prophète Joël Crassot, le maréchal de la brigade d'Antisensia. C'est date du 15 février 2016. Je suis à mon cabinet d'écoute aujourd'hui, lundi. Toute cette semaine, je rentre en activité parce qu'on a reçu beaucoup de personnes venant de l'Europe et puis des Etats-Unis. Donc, le mois de février est fait pour ça. J'arrive très bientôt en Europe. Bon, je prends le temps de recevoir des gens et faire leur délivrance, tout ça. Mais en même temps, on dit merci au maire parce que l'appartement a éclairé la rue. Toute cette rue, on appelle la rue prophète Joël Crassot. Vous voyez que voici, on a maintenant l'empadé, toute la rue est maintenant éclairée. Donc, on disait merci au maire pour tout ça. Voilà, merci au maire. Mais voici, nous sommes en train d'aménager, comme je disais, ici et en vente. Il faut que nous prenons rapidement la chose et nous allons construire. Merci déjà parce que des temps déjà à Paris, ça m'a permis des offrandes que les gens ont fait. Merci. Le frère Ackpa, la soeur Diamant, on essaie de toucher certaines choses. C'est vrai, ça m'a aidé. Et puis dans la salle, il y a aussi le frère Roger à qui j'ai dit un grand merci. C'est lui qui nous a aidé, n'est-ce pas, à acheminer le matériel musical. Jusqu'à ici, malheureusement, il y a deux guitares qui ont disparu. Jusqu'à aujourd'hui, les douaniers ne me savent pas où c'est passé. Bon, en tant qu'homme de Dieu, j'ai laissé faire. Voilà, j'ai laissé. Mais ce n'est pas juste. Merci au frère Roger, mon fils francien. Merci aussi à la soeur, à toutes mes filles spirituelles, à l'association Dioro, à Jeannine, au frère Bogart Alain, à Besson, aussi à Sapato. A toute cette communauté, à tous mes filles spirituelles qui sont en train de se mobiliser pour ma seconde venue, ma venue bientôt sur la France. Merci pour tous ceux qui sont en train de contribuer pour que j'arrive, tout ça. C'est vrai, cette fois-ci du balai, c'est pas la grâce de Dieu. Parce que la dernière fois, je n'ai pas eu le temps, assez de temps. Voilà, il y a une provenance d'organisation. J'en profite de dire merci aussi à la soeur Diamant. Merci pour ce que tu as fait aussi pour le ministère. Et merci aussi au frère qu'on appelle, merci à Poutou, c'est bien-aimé. Voilà, donc merci. Il n'y a pas eu assez de temps. Non, je suis en train d'organiser, organiser cette fois-ci pour que tout le monde soit servi. Voilà, grâce de Dieu. Merci parce que ça nous m'a permis de pouvoir faire avancer, on sait des choses. Le restaurant est bloqué parce qu'il n'y a pas de moyens. Voilà, c'est bloqué. Voilà, donc on a besoin là pour alimenter. Ici, c'est un restaurant, un grand restaurant. Il y a un petit déjeuner et tout ça. On aura une cuisinière et tout ça. Il faut fabriquer les pains. On a des gens ici qui peuvent nous faire déjà les croissants tous les matins. Et puis en même temps, la restauration de toutes les personnes que nous recevons ici. Par la grâce de Dieu. Voilà, donc on a déjà construit. Il nous faut encore du matériel. C'est ici de l'argent. Voilà, ça en est ici de l'argent. Et ici, le projet d'ici, ça nous a permis de faire la peinture avec tous ceux qui ont reçu de Paris, la cotisation. La contribution de ces bien-aimés. Et puis la vente aussi de mes CD. Ils m'ont permis de réaliser. Donc ici, nous allons construire la chapelle. Voilà, on va commencer par là. Jusqu'à de l'autre côté. On en prendra pour la tuer comment un mille places. Mille places assises. Nous allons montrer l'estrade. De l'autre côté, l'estrade ici. L'estrade ici. Il y en a quand même toute forme de la sonorisation. Quelque chose de pointe. Bien, bien, tout ça. D'abord ici déjà, on va nous prendre pratiquement la roue. Et tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pratiquement comment on va évaluer. Ça va nous prendre peut-être 200, 250 millions. Parce qu'avec tout ce que nous voulons mettre, parce qu'au départ, mais avec tout ce que nous voulons mettre, n'est-ce pas, le système informatique, la sono, tout ça. Et puis, faire du tiret, les appareils de pointe, c'est de l'argent. C'est vraiment de l'argent. Nous sommes en 2016, il faut faire quelque chose de balèze. Et un moment donné, si l'on aura une studio d'enregistrement, et pendant que tu sois en train de prêcher, on voit l'audio et visuel, par la CD. Et ça va nous permettre aussi de faire la production de mon album et des produits aussi. J'espère l'album des chants, des chrétiens, tout ça. Et ça sera un lieu, une plateforme de retraite. Parce qu'il y aura une bibliothèque. Ou ceux même qui veulent même se retirer, tels que les hommes de Dieu qui vont vouloir se retirer, viendront se retirer. Surtout que nous, dans la vie de Dieu, nous avons des résidences, nous avons des résidences. Tous ceux qui veulent, bien sûr, se retirer, chercher la phase de jeu pour des jeunes de trois jours, dix semaines, et tout ça. J'avais souci avec un service traiteur, les gens qui viendront les assister constamment. Voilà, donc c'est, et puis on a eu aussi un grand projet de ferme. Nous allons élever aussi, faire l'élevage des poulets, des pentades. Nous avons déjà commencé. Et en même temps aussi faire aussi le maraîcher. Voilà, il y a ce projet avec le maraîcher. Donc il y a tout ce projet-là, par la grâce de Dieu, qu'il est qu'il est qu'on est monté cette année. Et nous avons aussi, n'est-ce pas, à mettre aussi des attaques en circulation au niveau de la ville de Divo. Et aussi des minibus qui vont servir de liaison entre Abidjan et Divo. Divo, permettre à nos bien-aimés de venir, d'avoir accès. Pour faire d'ici une grande plateforme de pérennage. Voilà, parce que nous allons former les gens, Mathieu, des délivrances. Ils feront d'ici une école des délivrances. Former les gens dans une école des délivrances, aider les gens. Heureusement que cette semaine, nous sommes en train de travailler sur le site. Nous sommes en train de travailler. À partir de la semaine prochaine, le site sera actif. Il y aura lundi, mardi et mercredi, des enseignements de pointe en matière de délivrance. Et en matière de dévoilement de la sorcellerie. Et nous allons permettre, jeudi, ventredi, samedi, et dimanche, ces quatre jours, aux gens de poser des questions sur nos sites. Et la semaine qui va suivre, nous allons répondre à toutes ces questions. Pour vous éclairer, vous former. Parce que là, nous sommes en l'air de la formation. Et notre ministère consiste à, n'est-ce pas, démystifier la chose. Donc, les gens ont peur de la sorcellerie. Les gens ont peur. Parce qu'il faut ça. Il faut quand même... L'Église a une force. Et cette force, c'est la puissance que Dieu nous a donnée. C'est ce que la Bible dit que ce qui en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Nous savons que le pouvoir du monde, c'est le pouvoir de Satan. C'est un pouvoir éphémère. Le pouvoir de Jésus-Christ au-dessus de tout pouvoir. Donc, Dieu nous a donné une onction. Et nous allons, n'est-ce pas, éclairer les gens. Parce que c'est important d'enseigner. Donc, le site, si on m'entend de travailler, ça fait un bon moment. Aujourd'hui, ce matin encore, le webmaster est là. Et tout le service d'informatique pour travailler encore sur le site. À partir de la semaine prochaine, le site sera opérationnel. Vous aurez maintenant les vidéos sur notre site. Vous aurez les enseignements sur le site. Vous avez fait les réservations de l'église sur le site. Tout se fera sur le site. Voilà. Parce que c'est vraiment important pour que nous soyons très rapides. Nous sommes ensuite formés le secrétariat en matière de réception. Des mails. Pour répondre aux mails. Tout ça, nous voulons vraiment être efficaces. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de besoins à l'extérieur. Et les gens nous appellent. Parce qu'on a... Voilà. Donc, tout ce matin, nous nous améliorer. Mais, en même temps, nous avons besoin d'argent. Plus de 250 millions pour réaliser ce projet. Voilà. Voilà. Pour réaliser ce projet. Vous voyez ici. Nous avons besoin de ça. Voilà. Ici. Et ça serait des choses climatisées. Voilà. Climatisées ici, là. Lille. Des chaises. Voilà. C'est grand. Voilà. Nous allons acheter la poule. Nous allons acheter tout cette 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 poule. L'argent pour acheter toute cette poule. Faisons un appel à tous ceux qui aimeraient voir le ministère avancer. Et voir Jésus-Christ être Seigneur ici à Divo, en Côte d'Ivoire, et dans toute l'Afrique, et dans le monde entier, de nous aider, aidez-nous à pouvoir faire avancer le royaume de Dieu. Voilà. Nous avons l'onction. Nous avons aussi besoin du matériel. Parce que dans le ministère de Jésus-Christ, il n'y avait pas que... Il y avait aussi des gens qui soutenaient le ministère. Et la Bible m'achète qu'il y avait des femmes qui soutenaient le ministère de Jésus. Jésus-même, qui est Dieu, à qui appartient l'or et l'argent, il était soutenu par des personnes dans son ministère qui l'aidaient à faire avancer. C'est vrai que vous aimez le ministère, ça vous a aussi apporté beaucoup de choses. Vous avez éclairé ces beaucoup de choses en matière de sorcellerie. Nous avons aussi besoin des moyens pour avancer. Le personnel, vous voyez ici, la maison, tout ça, ça nous fait plus de 1,6 million, 1,6 million francs par mois. Le personnel, l'allocation des maisons, la résidence, la résidence, etc. Ça peut aider, si ça nous fait. Et c'est ça. Voilà. Donc aidez-nous, fais avancer le royaume de Dieu. C'est vraiment important. Si nous avons des moyens, ils sont encore plus efficaces. Ça va permettre, ça va nous permettre, n'est-ce pas, de ne plus louer les voitures pour aller dans les villages. Voilà. Et quand, pour faire, on ouvre dans le protocole, d'accord, parce que c'est important. Sans force d'une expérience qu'on a vécu, qu'on ouvre dans le protocole. Si on veut aller dans un village, il y a des voitures à louer. Il y a le groupe musical à prendre, tout ça, c'est pour ça dans le protocole. Maintenant, nous avons tout ça. Mais je pense bien que la seule chose que vous avez peut-être fait, c'est de vous demander le cabron. Voilà, ils vont se utiliser dans le village. Donc, nous avons besoin de moyens. C'est à toi que je parle, toi qui écoute. Tentez d'écouter cette vidéo. Je pense que tu aimes un peu le travail que le Seigneur fait au travail de notre personne. Que le Seigneur te touche, que tu nous envoies des moyens, que Dieu te touche, que tu contribues à l'avancement de cette œuvre. C'est vraiment important. Parce qu'il faut que Rayon et Satan recule et que le règne de Jésus soit imposé, n'est-ce pas, partout, dans nos villages et partout. Voilà, donc ici, nous allons construire. La miraculeuse vient vers moi. C'est important, hein. Les poulet, là, ils prennent fort. Ils sont belles, les enfants. C'est comme une rééducation, non ? Oui, oui, c'est comme une rééducation. Voilà, tu ne s'en pas trop de... Oui, c'est comme une rééducation. Voilà, donc, pendant dix ans, elle a eu ce problème de difficulté. Jésus-Christ a opéré un grand miracle. Nous bénissons le Seigneur, mais c'est des choses qui vont au fur et à mesure. Déjà, la première action, c'est qu'elle se remercie ses pieds. Voilà, ça, ça, c'est une grande action. On la portait, comme ça avait toutes les douleurs. Elle n'arrivait pas. Maintenant, ça commence à aller par la grâce de Dieu. Et ta tumeur l'a diminué. Ça va diminuer, n'est-ce pas ? Donc ici, c'est un centre de couple. Et à Zaro Kou, nous avons clairement le camp de prière. Donc, les grandes maladies. Il va être de temps en temps, le week-end, pour prier pour les gens. Ici, il y a les chambres. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ce site-là, nous allons essayer de mettre, n'est-ce pas, un coaching spirituel. On va mettre un coaching pour ceux qui veulent être suivis. Suivis pour avoir un père spirituel, pour être suivi dans les affaires, pour être suivi dans la prière. Tout ça va se passer sur les nets. Nous allons essayer de voir vos besoins et de vous suivre. Vous avez toujours besoin d'un coaching. Quelqu'un qui est patron d'une entreprise, il faut qu'on te coach. Et par contre, on entend qu'on te coach. On lui utilise aussi un coaching spirituel. Parce que le prophète est un guide. Ça va, je suis toi, maintenant ? Ça va mieux, ça va mieux. Ça fait chaud au cœur quand il dit ça. Ça va mieux parce que nous avons vu sa difficulté. Quand elle arrivait, si ce n'était pas facile pour elle, maintenant ça va. Ta grande maladie, elle aime les frais, c'est de manger derrière. Parce qu'elle n'a pas de dents. Mais hésite à forcer de manger, vous-même. La poisson marchit. Voilà, donc, voici un peu le centre. Tout ça va bien, on est cassé. Tout ça fait climatiser le champ. Le champ peut être climatisé. Nous allons simoncer à l'intérieur. Ouais. Ça va, ça va, ça va. Demain, je vous rendrai témoignage. Oui, mais c'est ça. Oui, si, si, ça va partir. Non, non, je m'en fous de derrière, cool. Je lui dis dimanche, tu rendras témoignage. Tu vois la parole pour faire tout ça. Ok, merci. Ça va chez toi? Il téléphone tout ça? Non, c'est un majeur qui a fait mon monsieur. C'est qu'il y a des vodoues. Vodou! A qui, un vodou? Non, majeure. Non à Jésus. Non, je ne sais pas. Tu ne sais pas quoi. Disgace, 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 disgace. Regarde, le téléphone même. Une sorcière, je suis poupée. Ça n'a fini, hein? Non, je l'arrive pas à faire non de Jésus. Ah, si tu n'arrêtes pas ça, non, te matraquer. Non, je ne joue pas à la sorcellerie. Non, je ne joue pas à la sorcellerie. Non, je ne joue pas à la sorcellerie. Non, non, je ne joue pas à la sorcellerie. Non, c'est fini, c'est fini. tu dis que c'est fini non ? c'est ce que je retiens ça va ? ça va ? il y a une forme de ça va ? c'est une dame que j'ai voulu sauver en train d'aider, je suis par la grâce de Dieu en matière de délivrance voilà, parce que si c'est un suivi sinon on ne rejette pas les gens de la sorcellerie voici le temps voilà, voici le temps nous avons servi des lieux de conférence parce qu'il y aura des moments où je vais aborder des thèmes tout ça, de l'autre côté nous avons construit le temps il nous faut pratiquement 250 millions on évalue les dépenses, il faut 250 millions de francs CFA pour réaliser ce grand projet c'est un grand projet et tu l'écoutes, il faut que Dieu te touche c'est vraiment important on a déjà l'onction les miracles sont liés à l'âme nous avons besoin de finances pour faire avancer l'Europe et ça c'est important plus vous donnerez plus le royaume de Dieu le Seigneur va bénir voilà, parce que nous sommes actifs nous sommes à l'intérieur, c'est pas une question d'Abidjan nous devons laisser Abidjan pour être ici parce que Dieu nous a mis à coeur d'évangéliser c'est un ministère d'évangélisation et de délivrance franchement tentez de m'écouter il faut que Dieu te touche que tu comprennes que tu as besoin d'investir dans ce ministère parce que ce ministère t'a apporté beaucoup de choses en t'éclairant si beaucoup de choses en matière de sorcellerie voilà, en matière de sorcellerie et donc chantez nos présentations voici déjà, donc j'ai dit merci il ne s'essayait pas de dire merci au frère Roger voilà, frère Roger, merci je suis en train de... voilà, dans le bureau je précise très bien provisoire c'est un bureau provisoire nous avons agrandi la chose tous agrandis par la grâce de Dieu nous avons agrandi tout ça voilà, donc mon arrivée c'est très bientôt mobilisez-vous mettez des relations en ligne merci pour Boga je répète encore Boga Boga Alain Boga Alain-Sapato blessons merci à tous les enfants spirituels merci aussi à Elisabeth Dobé celle qui nous a passé la cour au niveau de Zaroco c'est sa cour que nous utilisons pour ce ministère merci aussi à Louise merci à tout le monde même à Maman Diama merci pour ce que tu fais encore pour le ministère voilà, merci merci pour tout le monde et ceux qui portent le ministère dans le coeur et ça c'est vraiment important même ceux à qui vous n'avez même pas dit le nom merci merci parce que je sais que vous payez beaucoup pour nous nous avons confronté par un besoin nous avons besoin des finances pour agrandir c'est vraiment important parce que les témoignages c'est important le suivi les sanctions vous partagez beaucoup de choses ici nos dépenses vont jusqu'à 1.600.000 fonds les mois les maisons, les salaires ici nous prenons les gens en charge les gens qu'on nous abandonne nous les prenons en charge nous faisons beaucoup de social si tu es vraiment un enfant de Dieu tu seras touché par ce message et tu vas envoyer ton argent pour que le royaume de Dieu avance voilà, parce que nos ministères consistent à faire avancer le royaume de Dieu nous imposons le règne de Dieu partout et nous libérons les captifs voilà, donc Shalom très bientôt notre site sera en ligne très bientôt nous aurons le site nous allons voilà notre site nous allons lancer ça officiellement le dimanche nous allons parler de ça officiellement ce dimanche là et à partir du lundi prochain je vais démarrer les émissions c'est une mission parce que maintenant désormais ça sera du direct nous allons démarrer l'émission je vais aborder un thème que j'ai développé ça sur 3 jours lundi, mardi, mercredi ça serait comme ça et je vous laisserai la possibilité de poser des questions à partir de jeudi, ventredi, samedi et dimanche et si je reprends pas l'émission c'est pour répondre à toutes ces questions justement que vous formez il faut que vous soyez formés et que même en Europe même aux Etats-Unis que vous soyez capables de délivrer même des gens autour de vous et ça c'est vraiment important c'est vraiment important donc c'est normalement démarrer je vais lancer le site officiellement le webmaster ça sera du balèze franchement du balèze parce qu'on a réfléchi à beaucoup de choses il y a des gens qui ont essayé pas mal d'ouvrir des sites mais qui étaient pas un peu satisfaisants pour nous donc on a pas voulu utiliser ça d'autres mais ont voulu utiliser les sites pour exploiter parce qu'ils voulaient avoir de l'argent donc ça nous a pas intéressé mais cette fois-ci c'est le ministère qui vient d'ouvrir un site qui a créé un site voilà, de créer un site c'est le ministère qui a créé un site nous allons lancer ça officiellement ce lundi et plutôt le dimanche nous allons expliquer tout ça franchement pour les réservations pour l'arrivée des gens des différents mails tout ça les enseignements du pointe franchement maintenant nous avons des caméras merci madame Naïd de nous avoir offert cette caméra et merci pour tous ceux qui sont prêts encore de nous demander nous sommes prêts à vous à recevoir ces dons pour faire avancer le webmaster mais ça serait du balèze quelque chose à suivre à faire à suivre vous allez voir que cette semaine ça serait vraiment quelque chose de propre voilà parce qu'on a maintenant un site et le site sera opérationnel à partir du lundi avec un enseignement de pointe sur les oeuvres de la sorcellerie Shalom c'est depuis Divo Shalom Kedjoube